Nous sommes dans l'acte chapitre 16, comme hier, les actes, le livre des actes des apôtres, le chapitre 16, à partir du verset 25. Donc Pierre, comme à Paul et Célas se retrouvent en prison, parce qu'ils ont été utilisés par le Seigneur pour délivrer une femme pitomane, une femme qui avait en elle l'esprit de piton, et qui prophétisait et qui faisait gagner de l'argent à ses maîtres. Et les gens allaient la consulter pour se faire, pour reconnaître leur avenir, donc elle était un peu comme une médium, une voyante. Et Pierre, Paul arrive dans cette ville de Philippe, donc prie pour elle, et Dieu la délivre. Et ces maîtres vont être en colère, ils vont porter plainte contre les apôtres, et ils vont se faire arrêter, frapper, blesser. Et on nous dit qu'au milieu de la nuit, ils vont prier, Paul et Célas, prier, chanter, et tous les prisonniers les entendaient. Et on nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous furent rompus. Le géolier se réveilla, et voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée, et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot, et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Célas. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Et Paul et Célas répondent, crois au Seigneur Jésus, Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et qu'est-ce qu'ils vont faire au verset 32 ? Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont parlé d'abord de la foi. Crois au Seigneur, il y a un choix, tu seras sauvé, toi et ta famille. On a vu hier que, le verbe sauver c'est quoi ? Sozo qui veut dire être délivré du danger de la destruction. Voilà. Donc il y a un danger qui menace les gens, il y a un danger qui nous menace tous. On a parlé hier de la destruction physique et aussi de la destruction éternelle. Paul dit dans 2 Thessalonians 1, verset 9, qu'il y en a, ils vont être détruits éternellement. Et ça c'est terrible, donc le lac de feu. Et cet homme, ce géolier, ce romain, qui a assisté à ce miracle, s'est rendu compte qu'il y avait une puissance à laquelle il était étranger, une puissance qui était au-dessus de son autorité, de son pouvoir. Et il demande justement à être sauvé, n'est-ce pas ? À être délivré du danger de la destruction, aussi bien de sa famille, de sa maison, que de la destruction éternelle. Et il parle aux apôtres comme s'ils étaient des sauveurs. Seigneur, que faut-il que je fasse ? Et Paul et Silas n'ont pas accepté, mes amis, cet honneur, parce qu'ils ne le méritent pas, on ne le mérite pas. Et ils prêchent, ils parlent de Christ, le sauveur véritable. Crois au Seigneur et au Choua, c'est-à-dire, mets ta confiance en Lui. Et on a vu que mettre la confiance en Dieu, ce n'est pas toujours facile, parce que la chair résiste, s'oppose. Et pour que cet homme maintenant puisse avoir cette confiance-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait lui présenter l'Évangile. Et on nous dit qu'ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, et donc la parole des hommes. Et comme vous le savez également, dans nos églises, pratiquement, on annonce plutôt la parole des hommes. C'est pour cela que beaucoup ne changent pas, pas de transformation. Donc, il faut la parole du Seigneur, cette parole. Et Paul dit dans Romains 10, 17, que la foi vient justement de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, justement. Cette parole qui est tranchante, cette parole qui est pure, qui n'est pas mélangée, cette parole qui est sainte. Et ils lui ont présenté, il y a un choix. Ils lui ont présenté le Seigneur. Donc, il a reçu la parole, cet homme-là. Et ensuite, on nous dit, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, cet homme qui était le chef de famille a ouvert sa maison à l'évangile. Il y a des gens qui disent, oui, vous savez, le Seigneur nous a donné une promesse, que si nous croyons en lui, toute notre famille va être sauvée. Mais il ne leur annonce pas l'évangile. Il pense que la promesse en question est, comment dire, sans condition. Il y a une condition. Elle est conditionnée. Il faut, premièrement, vivre cette parole. Que les gens voient notre comportement, comme on en a parlé hier. Les femmes dont les maris sont remèdes à la parole, Pierre 1, Pierre 3, et qui n'arrivent pas à les gagner, peuvent les gagner par leur comportement. Donc, c'est cela aussi. C'est un moyen beaucoup plus efficace d'évangélisation. Le comportement, les fruits. Voilà. Par les fruits. Et là, les gens vont voir la simplicité, l'humilité, la crainte de Dieu, le pardon, la consécration, l'intégrité. Et ils vont commencer à se poser des questions. Voilà. Et ensuite, on proclame cet évangile. Et cet homme, étant le chef de famille, le chef de sa maison, a ouvert toute sa maison. Et il dit aux apôtres, mais annoncez-nous la parole. Comme Corneille. C'est cela. C'est pour cela que Paul a dit, si tu crois, toute ta maison, toute ta famille, toute ta maison sera sauvée. Donc, dans cette maison, il n'y avait pas que sa femme, ses enfants. Il y avait, comme on l'a vu hier, il y avait aussi ses serviteurs, ses esclaves. Donc, voilà, des gens qui s'occupaient de sa famille, de ses enfants. Tout le monde. Il a convoqué tout le monde. Ils ont écouté la parole. Ils ont vu comment cet homme a été transformé. Donc, forcément, tout le monde était touché. Et on nous dit par la suite, sur la conséquence de la prédication de l'évangile, ici, tout de suite, on nous dit, à l'heure même. C'est ça, non ? Voilà. Le verset 33. Et après cela, les prenant en cette même heure de la nuit. C'est-à-dire, ils n'ont même pas, ils étaient tellement touchés, il y avait tellement de réveils, la famille était tellement touchée, cette maison touchée, visitée, que tout le monde se dit, non, non, on veut le baptême tout de suite. Souvenez-vous qu'il était minuit. Et qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de lampadaire, rien. Donc, ils ont dû prendre leurs lampes à huile. Donc, lampes à huile, tout ça, ils ont pris ça. Imaginez toute cette foule-là, cette maison, parce que cet homme était quand même un grand. Donc, il devait avoir, je ne sais pas, des cousins, des cousines, des tantes, tout ça, des oncles, parce que c'est ça aussi les orientaux. Donc, voilà, et tout le monde faisait la queue. Alléluia, amen, parce qu'ils chantaient, Paul et Silas. Donc, j'imagine que, de la maison à l'eau, là-bas, ils devaient chanter les louanges du Seigneur, et puis, réveillant en même temps, certainement, les voisins, qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et puis, tac, dans le nom de Yeshua, on vous baptise. Dans le nom de Yeshua, on vous baptise, c'était magnifique. La famille est restaurée, parce que l'évangile est arrivé là-bas. Donc, la famille, pour qu'une famille soit restaurée, il faut l'évangile. Voilà. Il faut l'évangile, il faut le témoignage. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, conséquence de la prédication de l'évangile, eh bien, baptême. Et on nous dit qu'il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. On l'aurait pu dire de sa famille. Mais c'est toute la maison. Il n'y en a pas un qui se dit, non, non, mais moi, je ne suis pas de la famille. Non, non, tout le monde. Allez, tac. Les ayant amenés dans sa maison, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Waouh ! Donc, vous voyez une autre conséquence ? La gap. On ne sait pas si cet homme mange avec toute sa maison. Parce qu'en général, les esclaves mangeaient, voilà, dans leur coin. Et là, du coup, les esclaves, là-dedans, sont devenus frères. Comme on nésime. Vous vous rendez compte ? Le réveil dans une famille, là, les bonnes sont devenues les sœurs. Donc, tout le monde logeait à la même enseigne, tout le monde mangeait à la même table. Autour de la même table, tout le monde était là, tout le monde mangeait. Imaginez les témoignages, maintenant. C'était magnifique. Une autre conséquence, la joie. Il y a beaucoup de familles qui sont tristes. La tristesse. Et là, il y a la joie qui rentre. Tout ça, là, c'était magnifique. Un puissant réveil. Et là, que se passe ? C'était la sortie. Donc, les apôtres étaient libérés, tout ça. Donc, bref, il faut l'évangile pour que des familles soient restaurées. Mais quel évangile ? Si l'on vous parle de la dîme, de la bénédiction, tout ça, machin, vos familles ont retrouvé des problèmes. Vous voyez ? Si on vous parle d'être des champions, d'être des champions, tout ça, des champions, la famille est le socle d'une nation. La famille est le fondement d'un pays. Un pays où les valeurs familiales sont méprisées. C'est un pays qui sera dans le désordre. Malheureusement, ce qui se passe dans nos sociétés dites développées, civilisées, tout ça, là. Vous vous rendez compte ? À l'époque où nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents n'avaient pas des Bac plus 15, Bac plus 20, ils vivaient en harmonie avec leur famille. Mais nous, on a tellement, la connaissance a tellement, s'est tellement développée, on a tellement développé, poussé loin notre connaissance technologique, médicale, scientifique, que la famille est complètement détruite. Beaucoup de pères ne sont plus des pères, beaucoup de mères ne sont plus des mères. Donc, imaginez un peu cette confusion-là. Alors, Dieu a prévu que les enfants grandissent dans un environnement où l'homme est à sa place, exerçant correctement sa fonction d'homme, de père, de protecteur, de défenseur, et la mère de celle qui bâtit son foyer, de celle qui parle avec ses enfants, qui ne va pas lever la main sur eux, mais qui va discuter, qui va les comprendre. Et voyez, aujourd'hui, les hommes ne sont plus des hommes, il y a des femmes qui ne sont plus des femmes. Donc, vous voyez cette confusion-là ? Les enfants, Dieu a prévu que les enfants reçoivent l'amour paternel, l'amour maternel pour qu'ils soient équilibrés, pour qu'ils grandissent. Aujourd'hui, c'est la confusion totale. Même au milieu des chrétiens. Et donc, les gens grandissent comme ça. Vous voyez, l'ordre que Dieu a établi est renversé. Il y a des lois. Dieu a prévu des lois partout. Vous savez, le monde est régi. Il y a des lois. La nature fonctionne avec des lois. L'homme fonctionne comme une horloge. Vous voyez ? Le jour, on est debout. La nuit, on va se coucher. Les animaux, pareil. Tout ça. Vous voyez, il y a des lois comme ça. Des lois de Dieu. Dieu le dit dans Jérémie. Il dit que si tu peux changer les lois de la création, eh bien, mon amour envers Israël sera également changé. Vous n'avez jamais lu ça ? C'est terrible. On parle de la gravité, on parle de la loi. Il y a des lois partout. Regardez bien, même quand notre corps fonctionne comme une horloge, les bébés, quand ils naissent, vous voyez, toutes les trois heures, il y en a, il faut qu'ils se réveillent pour manger. Réglez comme une horloge. Tout ça. Il y a des lois comme ça. Et les hommes, avec leur soi-disant intelligence, voilà ces bébés qui portaient des couches, qui faisaient tout dans leurs couches et qui ont grandi, qui marchent à quatre pattes, qui sont nés sans dents, sans cheveux pratiquement, tout ça, qui balbutiaient, qui commençaient à prendre à marcher, qui se tâtonaient, qui se gamèlaient, qui se blessaient parce qu'ils apprenaient à marcher. Un jour, ils commençaient à s'habiller correctement, à aller à la fac, tout ça, et puis après, ils commençaient à dire que Dieu n'existait pas. Ils vont commencer à changer toutes les lois de Dieu. Et ces mêmes hommes, après, ils redeviennent enfants, ils perdent leurs dents, ils perdent leur, vous voyez, tout ça, leur force, et de nouveau, des couches parce qu'ils sont une incontinence urinaire. Vous voyez, on retourne, la boucle est bouclée. Et tout ça, et puis quand l'homme en question, qui a Bac plus 20, il y a 90 ans, le papa, ça va ? C'est qui ça ? Donc, il faut un dentier, tout ça, il faut de la soupe maintenant parce qu'il n'y en a plus de dents. Vous voyez, les cheveux, ça part. Donc, vous voyez, c'est le retour, et puis après, tac, c'est fini, un petit moustique, on dit zika, qui a zikanisé, et là, c'est fini. Et puis, c'est ce monsieur-là qui va nous dire qu'il va changer toute la loi de Dieu. Voilà. Parce que les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il ? Somme 11 à 3. Toute la Bible parle de la famille de Genèse et de l'Apocalypse. Dieu parle de la famille d'ailleurs, 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 et on nous parle souvent des engendrements. Il engendra un tel, il engendra, vous voyez les engendrements, c'est ça, la famille. N'est-ce pas, Dieu se présente à nous comme le père. Regardez souvent les enfants qui sont élevés sans parents, à moins qu'ils ne soient bien traités, bien, mais c'est toujours difficile, il y a toujours un problème quelque part. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des enfants, des parents, se comportent correctement, mais s'ils ont eu des parents dignes de ce nom, s'ils sont corrects, je pense que ces enfants-là, ils reçoivent l'amour paternel, maternel, ils sont assez équilibrés. Voilà. La famille. Quand vous avez des chrétiens qui négligent leur famille pour le ministère, qui négligent leurs parents pour le ministère, tout est mélangé. donc la famille, donc cet homme avec sa maison a reçu la parole et tout le monde était sauvé parce que la parole a été proclamée dans cette maison. Ils ont reçu leur baptême, il y avait la joie, il y avait la gap, il y avait, vous voyez, c'était magnifique. Et maintenant, il y a la famille biophysique, il y a aussi la famille spirituelle. Et vous savez, la notion de la famille chez les Hébreux est très, très développée et bien ancrée dans la mentalité, dans leur mentalité. Et quand on voit Noé, il n'était pas, bien sûr, juif, Noé, ça vous le savez, non ? Abraham n'était pas juif, qui ne savait pas qu'Abraham n'était pas juif ? Qui croyait qu'Abraham n'était pas juif ? Il n'était pas juif, il était hébreu. Amen. Voilà. Voilà. Jacob non plus n'était pas juif. Qui a un peu choqué ? Hein ? Comment ? Tu pensais qu'il était juif ? Non. Ça, c'est une parenthèse. Le juif vient de Judas, le judaïsme, tout ça là. Amen. C'est après l'exil de Babylone. Voilà. Maintenant, quand tu vois, vous voyez, Noé, avec sa famille, sauvé, sa femme est sauvée, ses enfants sont sauvés, les femmes de ses enfants sont sauvées, quelle famille ! Waouh ! Quelle harmonie ! Et ensuite, on voit, et comment dire, on voit Isaac, qui a préparé le futur de ses enfants, de son enfant, notamment Isaac, comment Abraham a préparé Isaac, tout ça, il a formé. En fait, les premiers éducateurs des enfants, c'était, bibliquement parlant, chez les hébreux, c'était les parents. Les parents. À un moment donné, en France, une loi devait être votée, promulguée, promulguée, votée, tout ça, votée, promulguée, et pour sanctionner les parents, dont les enfants sont, dans la délinquance, ça, c'est une bonne loi. Bien sûr. Parce que ces parents-là, ils vont prendre, ils vont faire beaucoup d'enfants. Excusez-moi, mais certaines de ces femmes-là, sont comme des poules pondeuses. On va en parler un peu, là, quand même. Et ça ne réfléchit même pas. Ça fait des enfants, ça fait des enfants, parce que derrière, il y a la mentalité des allocations familiales. Voilà. Donc, pour ces femmes, pour ces couples, un enfant égale dollars, un enfant égale billet de banque. Il y en a même qui ont 3, 4 femmes, ici en France. Oui ? 19 enfants, 15 enfants. À la lure où, ça va, à la lure où vont les choses, là ? Ça va être chaud, ici en France. Donc, c'est terrible. Ça, je n'avais même pas prévu de parler de cela, mais je sens qu'il faut que j'en parle. Allocation, allocation, femmes seules, enfants, tout ça, ça fait des enfants, ça fait des enfants. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent pas travailler. Et chaque mois, vous allez voir une femme qui ne travaille pas, chaque mois, il va, n'est-ce pas, recevoir gratuitement 2 000 euros. Comment voulez-vous qu'une telle personne aille travailler ? Vous vous rendez compte ? Maintenant, ce couple-là qui prend autant d'argent, ils ont 5 enfants, ils prennent tout ce temps. En plus, ils ont la carte famille nombreuse. Il y en a, ils ont 30%, 60%, vous voyez ? 70%, je crois. Donc, beaucoup d'avantages. Et plein d'autres, tu vois, c'est, c'est, restent du cœur, ils vont se servir, hein, tout ça. Là, c'est juste une parenthèse, je vais, et on ose insulter la France. Bref. Mais non, ces familles-là prennent de l'argent sur leurs enfants, l'argent de leurs enfants, mais ces parents ne prennent pas le temps d'éduquer ces derniers. Les laissent traîner des enfants de 12 ans, traîner, laissent traîner à 22 heures. Une fois, je rentrais du travail, je rentrais du travail. Oui, on travaille, c'est un travail, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait ? Alléluia ! Donc, j'arrive sur un feu dans ma ville, à 22 heures 20, à peu près, je vois cinq enfants. L'aîné devait avoir 14 ans. Le dernier devait avoir cinq ans. Les enfants français, mais d'origine africaine. je m'arrête sur le feu, je baisse la vitre, je leur dis, mais entrez chez vous ! Vous faites quoi ici ? On dit, mais écoutez, à 22 heures 20, 22 heures 30, ça traîne dehors. Et si vous allez chez eux, vous allez voir, papa a trop bu. Oui, il n'a pas trop le temps parce qu'il a une autre ou une autre femme quelque part. Maman est débordée, fatiguée, la pauvre. Elle a tellement accouché, elle a tellement donné. Donc, imaginez maintenant ces enfants-là. Ça va voler dans les magasins. Quand ils ont des difficultés à l'école, il n'y a personne à la maison pour leur venir en aide. ce sont des futurs délinquants. Voilà. Ce ne sont même pas des futurs, ils le sont déjà. Donc, quand le gouvernement a dit qu'ils allaient voter une loi pour sanctionner ses parents, je dis alléluia. Vous retirez les allocations familiales, vous allez voir, les parents, ils vont se réveiller. Vous voyez ? C'est-à-dire l'État vous donne de l'argent, vous donne un salaire pour que vous puissiez aider vos enfants, les éduquer, et vous ne le faites pas. Donc, tout ouvrier mérite son salaire. Donc, comme vous avez un salaire que vous ne méritez pas, on vous retire cet argent-là. Et ensuite, on vous retire les enfants. Voilà. parce que je me rappelle un jour où j'étais dans le train, où je rentrais sur Palaiso, sur Paris, enfin, je rentrais sur Palaiso, pardon, sur Longueuont, il y avait des groupes de jeunes comme ça, un groupe de jeunes qui sont venus. Il y en a un dans le train, il a craché. Il devait avoir 15 ans. Vous vous rendez compte ? La famille, Et souvent, vous allez voir aussi, c'est les parents des chrétiens, des parents des croyants. Il y a un problème là. Et quand vous vérifiez, vous allez voir que le problème, ce sont les parents parce que les enfants là, vous avez ici un arbre et là, vous avez les fruits. Les fruits, ce sont les enfants. Comme la parole le dit, on l'a vu hier. Les racines là, ce sont les parents. Là, c'est la famille. Il faut soigner les racines. Ce soir, on va parler de ça comme par rapport à la question du frère. Nous parlons d'abord du sceau. par rapport à la famille spirituelle. On ne peut pas être membre de la famille physique et la famille spirituelle aussi. La famille physique, matérielle, biologique. Et nous allons rapidement parler de la famille spirituelle. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er, Ephésiens 1. D'abord, Ephésiens 3. Ephésiens 3, le verset, pardon, verset 14. « À cause de cela, je fléchis mes genoux. » C'est ça. C'est ça. Pour ceux qui ont une version là ou d'autres versions, ils ont rajouté un partitif, le partitif 2. Donc, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Voyez ? Tire son nom. Donc, au ciel, il y a une famille et sur la terre également, il y a une famille. Au ciel, bien sûr, il y a la famille de Dieu et sur terre, c'est la famille des hommes et sur terre, la famille des hommes est séparée en deux. Les croyants, les chrétiens, le corps de Christ et les autres peuples, croyants, d'autres religions ou athées. Maintenant, parlons de la famille céleste. Et Paul nous dit que la famille céleste tire son nom du Père parce que le Père est le géniteur. Et comme vous le savez, on ne peut pas être membre de la famille du Seigneur, la famille céleste, si on n'est pas, si on n'a pas une relation avec le Père, le Père céleste. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se disent chrétiennes, mais elles n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Ça se voit de par leur comportement. Elles accompagnent la famille de Dieu lors des réunions, comme ce soir, mais elles ne sont pas membres de cette famille. Le Seigneur dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisis, mais l'un de vous est un diable ? Pourtant, Judas portait le nom d'apôtre, le titre d'apôtre, la fonction d'apôtre. Il était dans cette fonction-là, mais il n'était pas de Dieu. Donc, il y a le blé et l'ivraie. Et le fondement de la famille, c'est le Père. Le Père céleste. Alors, on connaît tous ce passage de Jean, chapitre 1er, au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné, elle leur a donné le pouvoir. pouvoir. Donc, pour être membre de la famille de Dieu, la première des choses, c'est le fondement. Le fondement, c'est le Père fondement, tout ça. Et deuxièmement, il faut un pouvoir. à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, les capacités de devenir enfants de Dieu. technon, c'est-à-dire descendants de Dieu. Et malheureusement, Satan est arrivé, Satan a fait croire aux gens, fait croire aux gens que l'on peut être enfants de Dieu juste en ayant une carte de membre. Ça, on a compris que c'est faux. Qu'on peut être enfants de Dieu juste parce qu'on est membre d'une église locale. C'est complètement faux. Complètement faux. Et quand nous disons aux gens que beaucoup d'églises ne sont pas du Seigneur, que la plupart ne sont pas du Seigneur, beaucoup de gens, ils disent, mais il exagère ce monsieur, il se prend pour qui là ? Et ils pensent qu'en parlant ici, nous voulons construire notre église, casser les autres églises pour en construire une, pour attirer les gens chez nous. C'est complètement faux. Au contraire, nous ne recommandons aucune église. Mais nous constatons que Satan a réussi à faire croire aux chrétiens que le fait d'être membre d'une église, le fait d'être régulier à l'église, le fait de donner sa dîme, de connaître un pasteur, un prophète, de chanter des unes chorales, c'est cela, être enfant de Dieu. C'est complètement faux. Il faut avoir reçu personnellement ce pouvoir. Et celui qui l'a reçu le sait. Donc celui qui l'a reçu n'a pas besoin d'aller chercher un prophète pour son problème quelconque, pas du tout, à moins que Dieu ne lui dise qu'il va avoir telle personne et Dieu parlera à la personne. Ce pouvoir te permet bien sûr de chasser les démons, te permet, n'est-ce pas, de lutter contre le péché à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi ? La parole. Reçu qui ? Le Seigneur. Reçu quoi ? La lumière. Car au commencement était la parole, la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et rien de ce qui a été créé n'était créé sans la parole. Et on nous dit que cette lumière est venue. Et voyez ? Et ensuite, on nous dit que il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Tous les hommes, ça vous le savez, naissent enfants du diable. Quand j'entends des gens dire des gens dire « Ah, moi je suis enfant de Dieu. » Oui, mais j'ai toujours été enfant de Dieu. C'est faux. On le devient. Et lesquels sont nés ? Ils sont devenus enfants de Dieu. Le jour où ils sont nés, non physiquement, mais nés d'en haut, ça vous le savez. Nés de nouveau. Où ils ont été régénérés. Et on nous parle ici des esprits qui sont nés de nouveau. Nés d'en haut. Donc, la famille de Dieu est une famille des esprits. C'est une famille spirituelle, une famille composée d'esprits, d'hommes et femmes régénérés, renouvelés, ressuscités. C'est pour ça qu'on parle de l'homme spirituel qui discerne de tout ou juge de tout. Et cet homme, cette femme spirituelle est capable de cerner, de discerner, de reconnaître les esprits de ce monde démoniaque et l'esprit de Dieu. Parce qu'il est, il a reçu le pouvoir pour discerner. Il n'a pas besoin du témoignage des autres sur un frère, sur une sœur. Non. Non. Parce qu'il a l'attestation de l'esprit au niveau de son esprit. Alléluia. Et le Père est esprit. Dieu est esprit. Donc, il engendre des esprits. C'est pour cela l'enfant de Dieu qui est esprit comprend les choses spirituelles. Donc, du coup, comme il est esprit, s'il est entouré de charnels, ils ne vont pas le comprendre. Ils ne vont pas non plus comprendre son langage. il va voir des choses à l'avance, il va parler, les gens vont dire non, c'est faux. Mais pourtant, il voit. Il dit, mais tu es comme ça. Non, non, je ne suis pas comme ça. C'est sûr. Tu perçois ces choses, tu vois ces choses, tu discernes, tu sens ces choses. Tu ne perçois pas tout, mais tu perçois certaines choses. c'est pour cela automatiquement le jour il va naître d'en haut. Il va être en opposition vis-à-vis des charnels. On nous dit qu'il y en avait deux, deux enfants dans une famille, la famille d'Isaac. Esaü était charnel, c'est écrit. Jacob était spirituel. Vous voyez, il y a eu la guerre. Celui qui est né selon la chair persécutait celui qui est de la promesse. qui est né selon l'esprit. D'où le combat avec les religieux, le combat avec les gens de ce monde. D'où la persécution. Et lesquels sont nés ? Donc on reçoit le pouvoir, on est né donc la naissance. Et là, quand on reçoit ce pouvoir, donc le nez d'en haut, bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Né d'en haut. Comme le Seigneur disait à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, waouh, il ne peut voir le Royaume des Cieux. Donc on sait que la naissance d'eau, c'est la parole, la naissance d'esprit, n'est-ce pas ? C'est la régénération, le renouvellement, c'est la repentance, c'est le baptême de l'esprit. Donc on parle bien de la naissance d'esprit. Celui qui est né, prenons la parole, prenons la parole. On insiste là-dessus. On va parler du sceau, bien sûr, mais il y a des choses qui me viennent à l'esprit. Merci Seigneur. Ça ne sert à rien de vouloir expliquer des choses aux gens qui sont charnels et ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça que le Seigneur expliquait tout dans les coulisses aux gens qui étaient préparés. avec la foule, il parlait en parabole. Et il dira par la suite on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Jean chapitre 3. En vérité, en vérité, je te dis, si quelqu'un ne naît d'eau, ne naît d'en haut, le verset 3. En vérité, en vérité, ou encore, amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux, donc lui parle de la naissance physique bien sûr, peut-il rentrer dans le sang de sa mère et naître une seconde fois ? Jésus répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc ça, c'est la famille charnelle, biologique. Et ce qui est né de l'esprit est ? Dis à ton voisin, tu es un esprit avant toute chose. Avant, tu étais d'abord charnelle. C'est pour ça que tu aimais les choses de ce monde. Maintenant que tu es esprit d'abord, ensuite charnelle, donc les choses spirituelles sont prioritaires. C'est pour ça qu'il a dit chercher premièrement le royaume. Vous commencez à comprendre. Alléluia. C'est pour ça que le message du retour à la parole ne peut être compris que par les esprits. Jésus dit dans Jean 6,63 mes paroles sont esprit et vie. Donc l'évangile ne peut être saisi que par les esprits. Tu peux avoir Boc plus 15, tu peux parler correctement le français ou l'anglais, l'arabe, tout ce que tu veux, même l'hébreu et lire la Bible en hébreu dans sa langue originelle. Si tu n'es pas, si tu es charnel, si tu n'es pas un esprit, tu ne comprendras pas le message qui est contenu. On nous dit qu'il y avait deux Adam. Le premier était charnel. Le deuxième, spirituel, esprit. Donc ce que charnel était avant, était là, premièrement. Vrai ou faux ? Ensuite, l'esprit est venu après. Vous voyez, non ? Donc nous étions d'abord charnel, Adam. ensuite nous sommes devenus des esprits. C'est pour cela que Paul dit l'homme spirituel juge de tout, discerne de tout. Il dit, je vous parle comme des hommes charnels, des enfants en Christ, des ignorants. Il y a des enseignements que Dieu peut nous donner, là on veut le donner mais les gens ne captent pas. Je dis, ma sœur, là je vois quelque chose qui veut. Ah non, je veux, Dieu dit, il faut laisser. Elle peut perdre dix ans comme ça. Dix ans. L'homme spirituel voit les choses quinze ans, vingt ans voient les autres. C'est ça l'Église. Parce qu'en tant qu'esprit, tu es hors du temps. Et c'est Dieu par son esprit qui gère nos esprits. Nous ne sortons pas de nos corps. C'est Dieu qui prend nos esprits et qui peut les amener à sortir pour voir le monde spirituel, nous donner des révélations et nous ramener. et Satan fait voyager les esprits. C'est ça, ça c'est la sorcellerie. Ceux qui sortent comme des pasteurs qui disent qu'ils sortent de leur corps pour aller visiter ici et là. Ça c'est la sorcellerie. Jean était transporté en esprit parce que c'était un esprit habitant un corps. Un esprit qui était debout, qui était réveillé dans un corps. Je ne sais pas si je veux me faire comprendre. Alléluia. Tu es un esprit dans un corps. Le corps était réveillé, l'esprit était mort. On parle de Dieu, on parle de choses, le retour de la parole, non, il y a le choix. Mais quand tu es né, le jour où tu es né d'en haut, Dieu a pris ton esprit qui était pourri, qui était mort. Il a ressuscité. Tu vois, non ? Et il l'a amené au ciel, né d'en haut, c'est ça. Il l'a amené au ciel. Il l'a réparé là-bas sur le trône, depuis le trône. Il l'a réveillé, ressuscité, réparé, corriger tout ce que tu veux. Intégrer ton corps maintenant. Et il a mis dedans la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela, quand les gens étaient nés d'en haut, ils pouvaient prophétiser, ils pouvaient parler de diverses langues, ils portaient les fruits de l'esprit parce qu'ils étaient maintenant des esprits. Et ils peuvent discerner quand il y a un esprit démoniaque là. Vous comprenez ? Alléluia ! Quand la pitomane prophétisait, Paul était un esprit. Il a cerné que ça, ce n'était pas Dieu. la famille spirituelle. C'est une famille terrible. Une famille composée d'esprits que Dieu a laissés sur terre dans des corps, enfermés dans des corps. Et Paul disait je suis pressé de deux côtés, je suis pressé de m'en aller parce qu'il était concernant son esprit et était connecté au ciel à l'esprit de Dieu. Vous voyez ? Esaïe était réveillée en esprit. Genre, réveillée en esprit. Donc c'est ça la famille. L'église, c'est une assemblée d'esprits. Voyez ? Paul dit vous et mon esprit. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 5, état assemblé. C'est ça. On prend la communion spirituelle, c'est quoi ? La communion fraternelle. C'est l'unité en esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, frère et soeur. Alléluia ! C'est ça la famille de Dieu. Vous comprenez ? C'est pour ça que quand vous dormez, vous avez des songes, des visions, tout ça là. Un mari de nous qui veut t'attaquer, tu le vois. Une femme de nous qui veut t'attaquer, tu vois. Un sorcier qui vient, Dieu te montre son visage parce que tu as un esprit que Dieu utilise que Dieu utilise. Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Quand Jésus dit veiller, il veut dire quoi ? Que ton esprit veille. Quand Paul dit prier sans cesse, ce n'est pas physiquement comme ça, on ne peut pas physiquement parce que le corps, on ne peut pas tenir comme ça sans cesse. Mettre un esprit, ton esprit doit se nourrir de la parole pour qu'il veille toujours comme une sentinelle. La famille spirituelle. Donc voyez comment Satan nous a réussi à tromper. Il a réussi à tromper beaucoup de gens. Il leur a fait croire que le fait d'être membre d'une église locale, c'est ça, être enfant de Dieu d'abord. Non. C'est le fait d'être d'abord dans le royaume spirituel. C'est pour ça que le Seigneur parle du royaume ici. Il te prend, tu es né dans le royaume et non dans une église quelconque. C'est ça, la famille de Dieu. Jésus-Christ. Jacques 1 nous dit au verset 18, Jacques 1, 18, Il nous a engendré. Qui ? Le Père. Oh mon Dieu. Ça commence à être intéressant ici. Il nous a engendré. Regardez bien. On nous dit qu'Abraham engendra qui ? Il a engendré qui ? Qui pouvait toucher Isaac ? Quand l'héritage d'Isaac était menacé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont chassé Ismaël en tant qu'enfant de Dieu. Esprit entre les mains de Dieu. Tu as un héritage. Tu es héritier. Toute personne qui veut détruire ton héritage, Dieu va l'écarter de toi. Tu es à toi. Tu comprends ça ? La famille spirituelle. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces réalités spirituelles. Isaac a été engendré pour posséder son héritage. Donc le Père maintenant céleste est plus grand qu'Abraham. Et c'est lui qui t'a engendré. Ce n'est pas quelqu'un qui a péché. Lui n'a jamais péché. Il est esprit. Regardez. Oh Seigneur, vous voulez que je parle ? Les gens ont cru que le fait d'être un billet en costume et cravate, c'est ça être enfant de Dieu. Le fait de s'habiller pour le dimanche, c'est ça être chrétien. Ils n'ont pas compris qu'ils sont esprits, qu'ils doivent s'habiller en esprit. Hallelujah. Seigneur, sauve-nous. Oh Église, réveille-toi. Il va nous réveiller mes amis, je vous dis. On va comprendre. Tu comprends pourquoi là où il n'y a pas la présence de Dieu dans cette église, tu ne peux que t'ennuyer. Toi qui es l'esprit réveillé, tu dis mais Dieu n'est pas là. Ce n'est pas de l'orgueil. Tu es un esprit. Jesus. Église, non. Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas. Le Seigneur a dit, il dit il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous donner mais vous vous enseignez mais vous n'êtes pas capables, vous n'êtes pas prêts. Ces choses ne sont pas à votre portée. Oh Seigneur, sauve-nous. Église, où es-tu ? Famille de Dieu. L'église est tellement, les églises sont tellement charnelles qu'elles vont penser que le fait d'avoir un bâtiment, c'est ça l'église, donc il faut absolument y aller parce qu'il y a un bâtiment. Et ceux qui sont dans une maison, ils n'y vont pas. L'église est tellement charnelle, tellement charnelle que les gens pensent que, mes amis, c'est le fait d'avoir un hôtel, d'avoir un pupitre, d'avoir des tapis rouges, d'avoir une croix physique, c'est tout ça dans l'église. La première église était tellement spirituelle, elle était tellement composée d'esprits qu'il n'y avait aucune cathédrale, aucun bâtiment, aucun pupitre, aucune chair, aucune estrade, mes amis. Ils étaient, ces hommes et ces femmes étaient eux-mêmes des temples, étaient eux-mêmes, mes amis, des sacrifices, étaient eux-mêmes des prêtres à regarder la puissance. C'était une église influente dans le monde. Jesus Christ. Au point où l'ombre des pierres, mes amis, guérisse les malades. Alléluia, gloire à Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Dieu insiste que, il veut que tu saches que tu es d'abord un esprit engendré au ciel. Tu as goûté au ciel céleste et t'as ramené sur terre maintenant pour que tu fonctionnes comme un esprit habitant en corps physique. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Dis à ton voisin, tu as un esprit habitant en corps. Servant à Dieu qui est esprit. Engendré par le Dieu qui est esprit. fonctionne comme un homme spirituel. Alléluia. Zacharie chapitre 12. Vous voulez qu'on parle, non? Seigneur parle-nous. Verset premier. Regardez bien. Lisons ça à haute voix tous ensemble, frères et sœurs, à haute voix. Tout le monde y est? On attend, on attend. On est tous excités là, mes amis. Ça vient. 1, 2, 3. Prophétie de Yahweh sur Israël. Ainsi parle Yahweh qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé Alléluia! 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 Jesus Christ. qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Viens à tes voisins au-dedans de moi. Il y a un esprit. C'est moi. Cet esprit qui est moi est dirigé par le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Donc je ne peux que parler de la vérité. L'esprit de sainteté. Donc je ne peux qu'être saint. Alléluia! 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 Jesus Christ. Oh Seigneur! Dieu a formé l'esprit de l'homme. Formé là, c'est terrible. Il a pris soin. Il a fait quoi? Quand il a formé Adam déjà, cet esprit est tombé mort, malade à cause du péché. Il est venu de nouveau. Quand le jour de la conversion il a pris ton esprit. Il l'a amené dans le royaume céleste. Il l'a formé bien comme il faut. mon Dieu. Il l'a rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans Job 32. Seigneur, enseigne-nous ta parole. On a besoin des oracles du Seigneur. Job 32. Lisons le verset 8 à haute voix. Oh Seigneur, merci. Job, chapitre 32, le verset 3. Verset 8. On y va? En vérité, en l'homme, il y a l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui le rend intelligent. Jesus. Alléluia. Waouh. Donc, la famille de Dieu est une famille spirituelle, famille céleste, composée d'esprits. ce qu'on appelle les esprits humains, c'est-à-dire mon esprit, ton esprit. Regardez, 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 1,41,5. Il faut d'abord que tu comprennes qui tu es. 1,41, chapitre 5. Regardez bien. Alléluia. Regardez. Et verset 3. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à votre voix? 1,2,3. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Verset 4. Vous et mon esprit étant assemblés. Amen. C'est ça, l'église. C'est l'assemblée des esprits. Amen. 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 Assemblée en mon nom. C'est l'assemblée, pas l'assemblée physique. Les gens croient que c'est l'assemblée physique. Je vais vous choquer. Moi aussi, je le croyais jusqu'à ce soir pour vous dire la vérité. On acclame le Seigneur. Je vais vous dire que je ne suis pas l'enseignant. Il y a quelqu'un qui m'enseigne en même temps que vous. Est-ce que Paul, ici, était physiquement avec les Corinthiens? Mais il parle d'une assemblée. Vous et mon esprit. Il dit présent, je ne suis pas là. Je suis absent. Mais vous et mon esprit étant assemblés. Vraiment ou faux? Ah, frère. Oh, Jesus Christ. Ça, c'est magnifique. L'église de Dieu. Tu peux être en Guyane. Moi, ici, je dis frère, on est un. On est ensemble. Alors, prie là-bas, je prie ici. Nous sommes assemblés. Au nom de Jésus, en tant que membre de l'église, nous intercédons. Nous prions. Hallelujah! Hallelujah! Jesus. Oh, Seigneur. On n'a pas... Satan nous a trop aveuglés. Mais le temps du réveil est arrivé. L'heure de se lever du sommeil pour préparer le retour du machia est arrivé. Hallelujah! L'église doit comprendre sa dimension spirituelle. Jesus Christ. Hallelujah! Wow! Regardez l'église unie. Regardez la famille spirituelle. Pierre en prison. Mais l'église ne cessait d'adresser de prière à Dieu pour lui. Mon Dieu! Et il les a faits là-bas, frères et sœurs. L'église, la famille de Dieu. Hallelujah! Jesus! Je vous ai envoyé des rouleaux. Je vous ai envoyé des rouleaux. Mes fils et mes filles, saisissez la dimension de ma parole. Saisissez! Saisissez! Ne soyez pas distrait. Saisissez! Saisissez! Ouvrez grandement vos oreilles. Ouvrez vos cœurs. Saisissez! Saisissez! J'ai envoyé mon esprit accompagné de ces paroles. Pour vous, Seigneur, saisissez! Car je suis en train de vous préparer. Saisissez! La voie au final, saisissez! Saisissez, mes filles et mes filles, saisissez! Dieu brise ces coquins qui étaient de prison pour beaucoup, pour nous tous là. et nous libèrent de ces coquins-là pour qu'on réalise qui nous sommes. Ceux qui nous sommes en Christ. Jesus Christ. Regardez la famille de Dieu. Nous sommes reliés à la tête. Assemblés avec la tête. Est-ce qu'on voit Christ physiquement? Non. Donc l'assemblée, quand le Seigneur dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis au milieu de deux, il parle des esprits d'abord. Parce que l'on peut s'assembler physiquement et ne pas être dans la présence de Dieu. On peut être, on le voit dans les assemblées physiques. Ils s'assemblent, mais Dieu n'est pas là. Mais quand les esprits sont déjà assemblés à Christ et qu'ils se retrouvent physiquement, ils n'ont pas besoin de prier beaucoup. Là, quand ils se retrouvent déjà, il y a quelque chose. Quand un mari a rencontré Elisabeth, il n'a pas eu besoin de jeûner pendant du temps, de prier pendant toute une nuit. La simple rencontre a déclenché quelque chose. Alléluia ! Jésus ! Waouh ! Dieu aide-nous. Aide-nous. Vous n'avez pas encore réexpérimenté sur cela ? Vous rencontrez quelqu'un, un frère, une sœur, quelque part, vous êtes à trois, même dans la rue, vous croyez que ça vous saisit comme ça là. Mais qu'est-ce qui nous arrive là ? Vous commencez à parler, à témoigner, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Parce que dans l'esprit, vous êtes déjà un. Et physiquement, c'est l'accomplissement. Oh ! La concrétisation, la matérialisation de la réalité spirituelle, de l'unité spirituelle. Ce sera l'église, les frères et les sœurs. Jesus Christ. C'est pour cela, quand tu étais chez les baptistes, comme tu es un esprit réveillé, Dieu t'a sorti de là. Chez les pentecôtistes, tu t'as sorti de là. Dans une église, Dieu t'a sorti de là. Parce qu'on dit, tu es un rebelle. Non, il y a quelque chose. Jesus. La famille spirituelle. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Il dit, il dit, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Que ça, l'église? Paul dit quoi? La chair et le sang ne peuvent pas hériter le rêve de Dieu. Donc, ce n'est pas ta chair dont Dieu a besoin. C'est pas ta chair. Il s'en sert juste comme un véhicule. Mais c'est ton esprit. C'est mon esprit que Dieu veut changer. C'est notre âme. Voyez? La famille de Dieu, la famille spirituelle. Le Père est esprit. Il a engendré des esprits. Le Père qui est esprit, on ne peut pas le saisir. Donc, toi, on ne doit pas te saisir. Ce qui est né d'en haut est comme du vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il, parce que l'esprit, c'est le vent. Vrai ou faux? Viens, tu vas te dire, je suis en vent. Dis-lui, je suis en vent. Dis-lui, je ne veux pas être cerné. Défini. Saisi. Impossible. Car je suis un esprit dirigé par le Saint-Esprit. Habitant corps physique. Si je meurs, je continue de vivre. Parce que l'esprit ne meurt pas. Parce que mon Dieu est vie. C'est ça la réalité. La famille spirituelle. Donc, tu ne dois plus être raciste. Parce qu'en tant qu'esprit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni riche. Alléluia! Jesus Christ. Donc, si toi, qui es enfant de Dieu, tu n'attires que les gens de ton pays, il y a un problème. Ça veut dire que tu es charnel. Donc, si tu es dans une église africaine en France, il y a un problème. C'est que c'est une église charnel. Parce que l'église où il y a l'esprit de Dieu, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de race, cette église-là ne peut qu'attirer les nations. Donc, si dans toute l'église il n'y a que des Français blancs, en France, il y a aussi un problème. Oh Seigneur, sauve-nous! Le message de Dieu, l'évangile, mes amis, n'a pas de barrière. Le royaume de Dieu, mes amis, c'est comme un filet qui est jeté dans l'eau. et ça attrape de tout. La famille de Dieu. Donc, Dieu prend les esprits que nous étions, les esprits morts, les a réveillés. Wow! 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 Connecté au Père! C'est ça, la famille. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, personne ne peut venir à moi si le Père ne le traîne. Ça, ça n'a rien. Quand j'entends les gens dire, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur, tu amènes qui au Seigneur? Nous tous, on parlait comme ça. Attention. Ah, tu vois le frère, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Oh, quel orgueil! Oh Seigneur, sauve-nous avec ce langage orgueilleux. C'est le Père qui nous attire. Paul dit, maintenant que vous avez connu Dieu, il rectifie. Non, plutôt que Dieu vous a connu. Vous avez été connus de Dieu. Wow! Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment? Par la parole de vérité. Afin que nous soyons les prémices de cette créature. Oh mon Dieu, quelle grâce! La famille de Dieu, les prémices, les premiers fruits. Jesus Christ! Wow! C'est pour ça que parfois quand tu lis la parole, étant l'esprit, tu tombes sur un passage comme ça. Oh, je comprends mieux. Oh Seigneur, c'est pas possible. Je comprends mieux Seigneur, mon Dieu. Là, c'est le réveil et c'est la réforme qui commence. Tout ça là. Tu vas voir tout le monde. Là, c'est écrit là. C'est écrit là, voilà. Non, non, c'est pas possible. Ah non, le frère, la prêche, c'est la parole. Tu as parlé à ta maman, ta maman ne t'a pas comprise. Mais un jour, elle finit par te comprendre parce qu'elle est de Dieu aussi. Oh, oh, oh! Il faut que j'en parle à tout le monde. Oh, oh, oh! Venez, venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir, écoutez ce message-là, c'est la parole. Tu balances partout parce que tu es réveillé. Vrai ou faux? À tes collègues, allez, il faut y aller. On y va! Allez, on y va! Hein? On y va! Les gens disent, mais pourquoi il crie comme ça? Il faut qu'il prêche calmement. Vous ne comprenez rien du tout. Ça va venir. Vous allez goûter à ça, vous allez comprendre. Waouh! Waouh, Seigneur! Jean dit, il était ravi en esprit. Vrai ou faux? Ézéchiel, ravi en esprit. Waouh! C'est pour ça que quand tu dors, parfois, ou parfois quand tu pries, Dieu te doube les yeux. Ouh là là! Oh, je vois des choses. Oh là là! Je vois une couronne sur ta tête. Je vois des choses. Dieu, ton esprit fonctionne. Tout ça là. Seigneur, merci. Tu t'approches de quelqu'un qui n'est pas net. Tu te sens, c'est comme une irritation. Tout ça. Ton esprit, bien sûr. Qui est, voilà. L'église. La famille de Dieu. La famille spirituelle. Alors nous, on est là, on est là. On cherche des postes. Il faut que je sois. Il faut que j'ai un poste là-bas. Il faut que je sois. On n'a rien compris là. Prenez tout. Prenez tout. Et là, le Seigneur vient et il dit dans l'Ephésien 1, nous sommes selés du Saint-Esprit. Oh, quelle grâce. Oh, prenons cette parole. Vous êtes là? Alléluia. Oh, Seigneur, ta parole est vivante. Éphésien 1, le verset 13. Regardez bien. Pour être membre de cette famille aussi, le Seigneur nous a mis en seau. Le seau. En lui, vous êtes aussi, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu, toujours, la parole du mensonge, de la vérité. Donc, il faut accepter d'entendre la vérité, même si ça te titille. Madame, j'ai l'impression que le frère, il parle de moi. C'est juste une grâce. Béni Dieu. Alléluia. En lui, vous avez cru, pas en homme, mais en lui. Et vous avez été selés du Saint-Esprit qui avait été promis. Lequel est le gage, ou les arts, de notre héritage jusqu'à la rédemption de ce qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Selé du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Seigneur est mort, on a mis son corps dans une tombe. Et les Romains, ils ont fait quoi ? Les Juifs, ils ont, aussi les Juifs, ils ont mis un seau. Ils ont scellé la pierre. Donc, plus personne ne pouvait y entrer, l'ouvrir, logiquement. On est d'accord, hein ? Donc, le seau apporte la sûreté. La sûreté. Waouh ! Le seau apporte la protection. Donc, ça veut dire quoi ? Dieu a mis son seau sur toi. Aucun démon ne peut plus avoir accès. Bah oui ! Bah oui ! Le seau était mis sur la porte, la pierre qui donnait, qui fermait la tombe, pour ne pas que les gens y entrent. Donc, même si cette tombe a été entourée de plusieurs personnes, personne ne pouvait plus y entrer. Donc, même si les démons t'entourent, à moins que toi-même tu n'ouvres la porte, mais ils peuvent t'entourer, t'attaquer, mille à ta gauche, dix mille à ta droite, rien ! Solé ! Solé ! Tiens, je suis solé ! Je suis caché ! Oh mon Dieu ! On met le seau parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de précieux, qu'on doit protéger. Est-ce qu'on doit protéger ? Regardez, ton corps physique est comme, n'est-ce pas ? Voilà, cette maison-là, et dedans, il y a ton esprit qu'on doit protéger. Et Dieu est venu avec son esprit, Dieu est esprit, et il a solé ton esprit avec lui-même. Dites-moi maintenant, le seau, c'est Dieu lui-même. Le seau, c'est aussi comme une signature. Le seau authentifie un acte. Tu peux écrire une belle lettre, une belle écriture, mais si tu ne la signes pas, elle n'a aucune valeur. Donc, le seau apporte l'authenticité. Mon Dieu, alléluia ! Oh, alléluia ! Nous sommes une famille authentique, frère. La vraie famille de nous ! Oh, alléluia ! C'est pour cela que quand vous rencontrez des vrais chrétiens, ceux qui sont de Dieu, vous n'allez plus voir leurs couleurs, leurs origines. Vous allez avoir l'impression de vous connaître depuis des années. Regardez, un jour, Pierre se retrouvait chez les Romains. Et les apôtres lui ont dit, tu es rentré chez les Romains, tu as mangé avec eux ? Il dit, mais ce n'est pas moi. Le Seigneur m'a dit d'y aller. Et ils ont reconnu qu'effectivement, Dieu a accordé aussi la grâce aux inconvertis pour qu'ils soient sauvés. Aux nations. Oh, Seigneur ! Vous vous rendez compte ? Donc, ton authenticité ne vient pas du nom de ton Église. Ne va pas dire, je connais le frais chrétiens, ça ne sert à rien. Il y en a, ils vont te suivre pendant deux jours, après ils vont t'abandonner. Parce qu'ils voient qu'il n'y a rien en toi, ils vont dénommer en fait, ils se sortent de lui. Mais laisse Dieu t'authentifier. Laisse Dieu... Mon Dieu, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Alléluia ! C'est ça, le seau. Qu'est-ce qui fait que tu es le fils de ton père ? C'est les traits de ton visage. Et ça, le seau physique. Quand tu me dis, tu as le même yeux, tu as le même sourire que ta mère, tout ça. Ben, nous, c'est pareil. On n'a pas besoin de dire aux gens que nous sommes la famille de Dieu. Non. Quand on arrive quelque part, les gens le remarquent. Ah, même de parler. Vous faites quel métier, monsieur ? Je ne sais pas pourquoi, mais vous êtes différent. Je suis différent, effectivement, madame. Mon père est roi. Ah bon ? Mais de quel royaume, alors ? Ça, je le fais. Je pars à l'aéroport, je pars en mission, les hôtesses. Ça va, monsieur, vous faites quoi, je suis prince. Ah bon ? Frère ? Oh non ! Alléluia ! Mais ça, comment ça se dit ? Mais c'est terrible, ça. Ah bon ? Mon père est roi. Parfois, ils ne posent pas de questions. Ils s'en vont, ils vont se parler entre eux. Son père est roi. Et puis, tu vois, leur comportement a changé, hein, monsieur. Alléluia ! Acclame le Seigneur, frère. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, parfois, tu vois, les autres voisins qui sont là, les autres dans l'avion ou partout, qui te regardent. C'est vrai, monsieur. Même s'il y avait des racistes, là. Il est différent des autres, hein. Là où on n'aime pas les blancs, t'arrives, je dis, moi, je suis roi. Mon père est roi. Et voilà, donc... Ouh là là, mais c'est vrai, monsieur, mais c'est magnifique, ça. Votre père, oui, il a tout. Mon père, il a tout. Les chrétiens sont dans la médiocrité. Le péché nous rend médiocres. « Oh, ma chasse de l'église, je n'en peux plus. » Et Dieu dit, mais regarde, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ceux-là, là. Fini bientôt. Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Paul, enfant de Dieu, membre du royaume de Dieu, fils de Dieu, se retrouve, mes amis, sur un bateau qui était en péril. Il était pris enchaîné, 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 enchaîné. Avec des soldats romains. Et Dieu envoie un ange pour lui dire, « Je te confie tout ce monde. » Enchaîné physiquement. Mais c'était lui, le boss. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi dans ta galère. Ce n'est pas un problème, mais c'est toi qui les gères. Dans cette entreprise-là, c'est toi qui gères tout. Oh, mon Dieu. C'est écrit, hein, à la Bible. C'est écrit. Dieu nous dit, tout ce monde-là, et le patron, et le général, tout le monde, sous tes ordres. Et Paul dit, « Personne ne mourra ici. » Quelle parole ! Dans ta galère, ne te laisse pas faire. Dans tes épreuves, ne baisse pas les bras. Alléluia ! Dis aux gens que tu es un Dieu tout-puissant. Le Père Céleste. Oh, le Père Céleste. Qui a gardé la plus belle robe pour toi. Alléluia ! Oh, Seigneur ! Celui du Saint-Esprit, ça apporte la sûreté. Tu es sûr. Ça apporte la proté... Vous voyez ? Quelque chose de céleste, quelque chose de protégé, quelque chose de secret. Vous voyez ? C'est secret. L'intimité. Seigneur mon Dieu. Éphésien 4,30. Quelqu'un peut le lire ? Bon, je vais le lire pour vous. Éphésien 4,30. Il est écrit. « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été selé pour le jour de la rédemption. » Et Dieu t'a protégé... Selé, c'est protégé aussi. Il te protège jusqu'au retour du Seigneur. Donc, tu peux dormir tranquillement. Ne viens plus me voir pour me parler des combats que tu subis. C'est normal qu'on t'attaque. Vous avez déjà vu, mes amis ? Une tombe, 100 soldats romains devant. Vous n'avez pas compris. La tombe de Jésus-Christ était surveillée par des soldats. Vrai ou faux ? Par des gardes. Vrai ou faux ? Alors, c'est normal que les démons soient tout autour de toi. Vous venez nous fatiguer avec vos combats, là. Dieu va ouvrir nos yeux encore, là. Il faut que j'écris au fraîche. Arrêtez tout ça, là. Moi aussi, je suis surveillé, là, non ? Ben alors, c'est pour cela que Dieu nous garde comme ça, là. Grandissons. Voyez ? Gardez comme ça, là. C'est le salut du Saint-Esprit. Vous n'en avez pas compte, le sceau. Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel ? Quand il y a eu ce complot contre lui, les grands de Darius sont allés, n'est-ce pas, le voir pour accuser Daniel. Ils lui ont dit de prendre un décret. Un décret selon lequel si quelqu'un adressait de prier à d'autres dieux, il serait jeté dans la fosse au lion. et il a apposé sur le décret son sceau. Et quand le sceau était apposé sur un courrier, il n'était plus révocable. Ça, c'était les hommes. C'était les hommes et Dieu. Dieu qui t'a assolé. Quel est le diable qui va te détruire ? Une sœur qui est ce soir, qui est avec nous, son enfant, son enfant, ton fils, à quel âge, là ? Quatre mois. Les médecins, l'enfant est allé malade, l'enfant est devenu tout blanc, tout bizarre, ou je ne sais pas, tout jeune, je ne sais pas quoi. Voilà, tout pâle, tout faux-jeu. Elle a même l'opiné, les médecins disent que c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour l'enfant. Les poumons étaient déjà, les poumons c'est quoi ? Les poumons étaient blancs, tout ça, finit. Ils ont dit, prépare-toi, donc l'enfant va partir. La sœur n'appelait pas à plus le monde entier, machin, tout ça. fille d'Abraham, bien enseignée. Elle sait qu'elle est un esprit habitant corps, conduite par le Saint-Esprit. Elle a prié pour son enfant, le fruit de ses entrailles. Oh Dieu ! L'enfant est... Il est sorti de l'hôpital ? Depuis ? Alléluia ! Oh Seigneur ! Vous voyez ? Elle n'en a même pas parlé à sa mère qui est pourtant... Pourtant, elle est chrétienne, sa mère. Prière, 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 prière. Seigneur mon Dieu, des femmes de foi, des hommes de foi, ce que Dieu veut, des chrétiens matures. Seule du Saint-Esprit. Dieu t'a mis à... Dieu t'a caché, t'a mis à part, t'a scellé, jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire jusqu'au jour où Christ reviendra physiquement, visiblement. Dieu nous gardera en tant que membres de sa famille. Et ce saut, nous l'avons eu à la naissance nouvelle, à la naissance d'en haut, scellé, baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, on retrouve l'intimité avec le Père. Yeshua, homme, a parlé beaucoup du Père. Beaucoup. Il nous a donné l'exemple. Il dit tout ce que je fais. J'ai vu le Père le faire. Voyez ? Et dans cette famille, justement, spirituelle, dont le Père est le fondement, la tête, vous avez, bien sûr, des hommes et des femmes que Dieu a établies comme aussi des Pères, des Mères, des Pères. C'est-à-dire, en fait, tout le monde a la capacité d'engendrer. C'est cela, l'Église. C'est-à-dire, nous sommes appelés à porter des fruits. C'est cela. Des hommes et des femmes capables de produire, d'engendrer. C'est-à-dire, Paul pouvait dire, en parlant de Donésime, mon fils que j'ai engendré dans les chaînes, on peut t'enchaîner, mais cela ne va pas t'empêcher d'engendrer dans le Royaume-là. Et cela, c'est magnifique. Voyez ? Et vous avez des frères et sœurs, vous avez des hommes qui sont des pères de la foi aussi. On parle de Paul comme un père pour Timothée, pour Tite. On parle de Jean qui était des pères. Jean va parler de ses fils dans un Jean, deux Jean, trois Jean. Si nous on a deux Jean, trois Jean. Il dit, je suis dans la joie quand je vois mes enfants, mes enfants, être dans la vérité. Waouh ! Et c'est ce qui nous manque malheureusement dans cette famille aujourd'hui, des pères capables non seulement de reprendre, mais d'encourager des hommes et des femmes d'aller de l'avant. Mais comme beaucoup de familles physiques sont tellement tordues à la notion des parents n'existent plus, les gens, ils sont dans toutes sortes de confusions. Les pasteurs qui doivent être des pères pour encourager les uns à servir le Seigneur cherchent plutôt à les détruire, à les tuer, à les étouffer, à les empêcher à répondre à l'appel du Seigneur. Cette famille, qui devient à la base de certaines familles spirituelles, deviennent charnelles, physiques, où les gens se mangent les uns les autres. Ça, c'est terrible. Et on voit des pères dans la foi, malheureusement, qui pêchent. Le frère posait la question tout à l'heure. Le Seigneur a dit que, dans l'exode 20, d'abord, il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Et il est d'abord question ici des pères, bien sûr, physiques. On peut y voir aussi des pères dans la foi. Abraham était à la fois père physique pour son fils, mais père de la foi aussi. Il est devenu le père de la foi de nous tous. Vous allez constater que quand un père biologique pêche, bien sûr, il peut y avoir des conséquences sur ses actes, sur ses enfants, tout ça. Et à un moment donné, Dieu dit que, dans Ézéchiel 33, par exemple, il dit que les fils ne porteront pas, n'est-ce pas, la charge du péché, du châtiment de l'iniquité de leur père. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le Seigneur ne se contredit pas. Il précise bien que si ses fils ne suivent pas la voie de leur père, voilà, mais s'ils suivent leur voie, ils vont non seulement subir les conséquences de leur propre péché, mais aussi des péchés de leur père. Donc, ils seront, parce que les fils héritent doublement de leurs parents, surtout les fils et les premiers-nés. Alors là, ça va être la cata. C'est pour cela qu'il faut qu'un père dans la foi comprenne qu'il est membre d'une famille spirituelle, qu'il n'est pas un père spirituel, mais un père dans la foi. Et que s'il pêche il va tuer les gens dans l'esprit, parce que beaucoup de père de la foi pensent que s'il pêche dans les coulisses, il n'y aura pas de conséquences, parce que personne n'a vu, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes des esprits. Et dans le monde spirituel de Dieu, tout comme dans le monde spirituel de l'ennemi, il n'y a pas la notion de nuit, jour, tout ça, temps, ça n'existait pas. Donc, à l'instant où tu pêches, dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Comme quand on prend une pierre et qu'on la jette dans l'eau. Vous voyez les ondes ? Voilà, la réaction, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. J'ai vu plusieurs assemblées être détruites parce que les pères de la foi ont fait n'importe quoi. Je me rappelle d'une assemblée où le pasteur, qui était vraiment un père pour beaucoup de ses frères et soeurs, est tombé dans l'adultère. toute l'assemblée pratiquement a été possédée. Plus de 500 personnes. On a fait des délivrances d'une cinquantaine de femmes avec lesquelles il était sorti. Il y en a jusqu'à présent, c'est 15 ans à peu près après cette affaire, 15-16 ans, leur vie est toujours détruite. Ils sont détruits. des couples sont brisés. Je me rappelle d'une sœur qui était sortie avec ce pasteur, mariée. Cette sœur était constamment dans les hôpitaux psychiatriques et elle a fini par divorcer. Des familles détruites. Jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, il y a des familles qui sont en cause. J'ai des retours détruites. Voilà. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. C'est pour cela que dans la famille spirituelle, les frères et sœurs, les gens qui sont appelés à exercer des fonctions dans la direction et qui sont comme des pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, parce que ce sont la famille spirituelle. Vous avez des docteurs, vous avez des apôtres, vous avez des prophètes, des évangélistes, vous avez des diarques, vous avez des gens qui ont le don de guérison, le don de vision. Vous voyez, il y a des fonctions. Chacun a une fonction. Et il faut faire attention. Et un père qui n'est pas discipliné, très souvent, ceux qui sont disciplinés, on va même les combattre, les attaquer, les critiquer. Pourtant, ils veulent le bien des frères et sœurs parce qu'ils sont durs, déjà avec eux-mêmes, comme Paul pouvait le dire, je traite durement mon corps, je le mortifie. Et ils pouvaient, en tant que père de la foi, prendre le bâton, corriger, dans le but d'amener les gens à la repentance. Et ça, ça manque. Il y a un tel désordre dans le milieu chrétien. À cause du péché, beaucoup de chrétiens meurent dans l'œuf. Ils sont comme des avortons. Ils ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Vous savez, les pères, dans cette famille spirituelle, sont établis, selon Ephésiens 5, Ephésiens 4, pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ils sont appelés à équiper les saints avec les enseignements, avec les conseils. Et malheureusement, aussi, beaucoup de nos frères dans cette famille spirituelle, beaucoup de nos frères et sœurs sont tellement, tellement orgueilleux qu'ils sont déjà arrivés. Ils n'ont même pas le temps de poser des questions parfois par rapport à la vie tout court. Moi, je vois même dans notre famille spirituelle, je parle dans le monde entier, pas seulement ici, des jeunes qui se marient qui ne demandent même pas conseils. Ils comprennent tout, ils savent tout. Ils sont libres. Il y en a, ils vont te parler, non, mais moi, je suis connecté avec le Seigneur directement. Oui, mais ils oublient aussi quelque chose. Oui, nous sommes connectés au Père, nous sommes d'accord. Mais, quand on voit Paul, comment, si Paul a réussi son appel, c'est aussi parce qu'il avait compris cette réalité-là, le fait d'être dans un corps. Il pouvait se retrouver avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Cette notion de famille, cette notion de pouvoir demander conseil aux autres, beaucoup ne l'ont pas, ils sont solitaires. Mais, moi, quand je dis je suis seul, je suis seul, les gens, parfois, ils comprennent mal les choses. Je suis seul par rapport à l'appel que j'ai reçu, par rapport au fait de crier comme ça. Chacun doit faire ce que Dieu lui a confié de faire. Mais j'ai des frères et soeurs dans le monde entier, avec lesquels je partage. quelqu'un a ramené deux caméras professionnelles et je devais les donner à quelqu'un, j'ai demandé conseil à un frère, il m'a dit, non, non, tu attends, on va s'organiser autrement. Et heureusement, il a parlé comme ça. Donc, quand je vois des chrétiens, il y en a beaucoup qui ont l'appel, qui ont des talents de grâce, mais ils sont tellement imbus d'eux-mêmes, à cause de la chair. Et ils vont tourner en rond des années, des années. J'ai reçu le coup de fil la dernière fois, il y a un frère qui a des talents terribles de grâce, mais, waouh ! Le Seigneur m'a dit, il faut l'aider, comme un père, il faut lui donner des conseils, comment ça fait, un travail, la formation, tout ça. Mais il s'est comporté n'importe comment. Et je savais qu'il allait perdre des années, qu'il allait revenir un jour, mais ça allait être trop tard, parce qu'après, il a pris la confiance. Et là, effectivement, il a tout fait pour mes jeunes il y a quelques jours, et on a discuté, il parlait, il disait, la formation que j'ai reçue, ça m'a, bonjour, ça m'apporte beaucoup, tout ça. Mais tu sens qu'il y a du regret, et il a perdu beaucoup de temps. Je ne parle pas forcément de moi, je parle d'autres pères, d'autres frères et sœurs. Si quelqu'un vient vous voir dans cette famille spirituelle pour vous dire qu'il est votre père dans la foi, fuyez-le. Si quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il est votre mère dans la foi, fuyez. On n'est pas là en train de chercher ses titres, ses fonctions, ce n'est pas ça le message. Comprenez ce que je dis. Ce que je dis, c'est un peu plus, nous sommes dans une famille spirituelle, il y a des frères et sœurs qui ont la pelle, mais qui passent à côté à cause de l'orgueil, à cause de l'éducation qu'ils ont reçu dans leur famille biologique parce qu'ils n'ont pas connu de père modèle, de mère modèle. Donc quand ils arrivent dans le Seigneur, dans la famille spirituelle, ils vont transposer, voyez, ce qu'ils ont vécu dans leur famille biologique à la famille spirituelle. Donc du coup, ils font du surplace, du surplace, du surplace. Moi, j'ai un père dans la foi qui m'a annoncé l'évangile, les bases, jusqu'à ce jour, je peux lui partager les choses, il l'encoura. C'est ça la famille spirituelle. Et donc, je ne dis pas aller chercher des pères dans la foi, ce n'est pas ça mon message, je comprenais bien. Je dis simplement que nous avons des frères et sœurs. Ces pères-là sont des frères et sœurs. Donc, ces hommes et ces femmes, mais on a en fait, en gros, on a besoin des uns et des autres. C'est ça la famille spirituelle. Paul était seul dans son ministère, dans son appel. Mais à un moment donné, on va voir quand les saints vont l'entourer, il va reprendre force, courage. Il y a un temps pendant lequel Dieu peut te dire je veux t'isoler physiquement pendant quelques temps. Ça, ça arrive, il fait ce qu'il veut. Mais on a besoin de la communion avec les saints, avec des frères et sœurs. Pas forcément des frères et sœurs de l'assemblée où toi tu as prié. Il faut qu'on sorte aussi de cet esprit sectaire. Mais des vrais enfants de Dieu dans le monde entier qui sont en Christ, qui craignent le Seigneur, qui l'aiment. Voilà. Des gens forcément qu'on ne connaît pas, mais qui aiment le Seigneur, qui sont ses enfants. Parce que le Seigneur a des enfants partout. Donc sortons de cette vision déliminationnelle, sectaire, locale, pour comprendre que nous sommes dans une famille qui n'a pas de frontière. Voilà. Et ça, c'est un mal qui nous ronge. Quand on voit Paul qui dit à Timothée, qui encourage Timothée dans son appel, Tite et Paphrodite et Paphras, tous ses frères et sœurs et Vaudi, Saint-Iche, comment Paul va saluer, n'est-ce pas, Priscille Aquilas, comme un père dans une génération établie par le Seigneur pour encourager tous ses serviteurs, tous ses servantes, toutes ses servantes. On pouvait avoir des soucis d'aller demander conseil à Jean. On pouvait avoir des soucis d'aller demander conseil à Pierre. et beaucoup perdent du temps. Dans cette famille spirituelle, vous avez des aînés dans la foi. Vous avez des vieillards. Paul dit, ne reprimons pas rudement le vieillard, considère-le comme un père. C'est terrible. Et les femmes, vous agitent comme des mères. Je vois des jeunes femmes qui se marient qui ne vont même pas demander au Seigneur, elle demande conseil au Seigneur, c'est bien, mais il y a aussi des femmes qui ont de l'expérience dans la famille. Vous priez le Seigneur et qui peut vous dire, allez demander, allez prendre quelques conseils auprès de cette personne-là. Je ne dis pas qu'il faut s'asseoir là à vie. Non, ce n'est pas ça mon message. Je dis simplement qu'il y a beaucoup de choses qu'on éviterait, beaucoup d'erreurs qu'on éviterait si on était aussi bien conseillé. Regardez bien, notre génération, dans notre génération, on prend nos aînés, nos parents, nos vieillards, on les enferme dans des maisons, dans des mouroirs, alors que ce sont des bibliothèques vivantes. Imaginez un peu si on pouvait, certaines écoles pouvaient fermer, ne serait-ce qu'une matinée pour dire à ses élèves d'aller voir ces personnes âgées pour qu'elles leur fassent des cours par rapport à leurs expériences. Vous savez, des personnes âgées qui n'ont aucun diplôme mais qui ont beaucoup plus d'expérience qui peuvent tellement apporter à la nouvelle génération. Maintenant, on les déconsidère. Et quand nos vieillards s'adressent, ça nous parle, on les déconsidère. Ah, maman, ah, grand-père, vous vous rendez compte ? Toutes ces expériences-là gâchées. J'ai vu des jeunes se précipiter dans l'œuvre. Je leur ai donné des conseils. Je disais, mais la famille de Dieu, c'est une famille. Dans une famille, il y a des principes et des règles. Ces règles-là, on les voit dans la parole du Seigneur. Paul parle des colonnes. Ceux qui sont considérés comme des colonnes. Ceux qui étaient, qui paraissaient pour eux des colonnes. Non, beaucoup, ils sont déjà arrivés, ils comprennent tout, ils savent tout et puis on regarde. Et bon, ben, allez-y. Vous voyez, dans l'histoire de l'assemblée, de l'Église, on a des pères. Les calvins, c'est des pères. Les lutères, c'est des pères. Pierre Valdo, c'est des pères. Voyez ? Cacou Souveran, c'est des pères. Même si aujourd'hui, on le dénigre, hein, 15 ans ou 16 ans après sa mort, on va faire des vidéos contre lui par des gens qui ne l'ont même pas côtoyé. Suite à des accusations, des sorciers, des marabouts, des marabouts, et on va s'appuyer dessus, on va prendre ces vidéos, faire des montages pour dire que c'était un sorcier. quel méchant c'était cette génération-là. Un peuple qui tue ses propres prophètes, ses propres frères. Et les chrétiens sont là, assis sur leur canapé pour écouter tout ce mensonge. Nous, quand on s'est convertis en 86, on était jeunes, c'était une belle famille de Dieu. Les pasteurs qui tombaient à l'adultère étaient assis et on les suivait, ils acceptaient. Je me rappelle, mon père de la foi, je pouvais aller le voir pour demander conseil et il me corrigeait quand je faisais n'importe quoi. C'était beau, c'était un modèle. Aujourd'hui, les jeunes, quand on corrige, ils sont, ils enflent. Ok. Bonjour, bonjour. Tu regardes seulement. Mais Dieu étant juste, tu vas voir que les gens vont tourner, 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 ils ne vont pas comprendre. La famille de Dieu. Vous voyez comment Abraham a aidé Isaac, comment Moïse a aidé Josué. Vous voyez les pères ? Comment Elie a aidé Élisée, les pères. Ce qui est un héritage à transmettre. C'est ça être père dans l'œuvre du Seigneur. Des pères travaillent pour laisser un héritage. C'est ça, ils ont cette vision-là. Mais aujourd'hui, des pasteurs prennent de l'argent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent tout. Ils ne font pas... Dans cette famille, il y a l'héritage. Je ne vais pas, à cause du temps, je ne vais pas parler de l'héritage ce soir. Mais un père, c'est quelqu'un qui non seulement va engendrer. Un père, c'est celui qui engendre, mais il ne s'arrête pas à l'engendrement. Il est celui qui éduque par le comportement, par la parole. Il est aussi celui qui fournit les moyens nécessaires pour que l'éducation soit appliquée par l'engendrer. Il est aussi celui qui va laisser un héritage à l'engendrer. Nous avons aujourd'hui l'héritage des pierres, de Paul, de Jacques, des Haïts. On le lit. Mais toi, en tant que père, en tant que mère à la foi, en tant que quelqu'un qui est amené, on va lire, tu vas laisser quoi comme héritage ? Oui, il y a déjà la parole, mais dans notre génération, est-ce que tu ne penses pas que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont besoin de savoir que Dieu continue d'agir aussi maintenant pour être encouragé ? Pour ne pas qu'il dise qu'il a seulement agi avec les autres. Voyez ? C'est père. Nous, quand on va réviser la Bible, grâce au Seigneur, quand, avec les moyens que Dieu nous donne, on va acheter la cour couronne, comme on a acheté il y a 14 ans, 15 ans maintenant, c'est un héritage. On y était tout à l'heure avec des frères, j'ai vu deux sœurs, nos sœurs des Antilles qui travaillent là-bas aussi, et j'ai vu des gens de Saint-Martin qui sont venus pour être aidés, pour être soutenus, et une sœur de la Guadeloupe donnait des conseils aux gens par rapport à la manière de concevoir un CV, tout ça. Donc, c'est un héritage. On n'est pas là, mais l'œuvre fonctionne. Voyez ? Donc, quand on achète ici, quand on achète là, au 24, c'est pour laisser un héritage. Il y a tout ça là. Donc, c'est ça, être père. Vous êtes appelés, il y en a qui sont appelés pour être des pères. La dernière fois, j'ai rassemblé des dirigeants d'église pour leur donner des conseils. Je leur ai dit, écoutez, il y a des gens, chez vous, qui ont déjà appelés. Ne les étouffez pas. Même si vous estimez qu'ils sont pressés, s'ils disent qu'ils ont reçu l'appel, qu'ils doivent faire le travail, priez pour eux. Et comme Gamaliel, laissez Dieu faire son travail. S'ils se sont trompés, ils vont revenir. Et si c'est Dieu qui leur a véritablement parlé, vous courez le risque de combattre le Seigneur. Voyez ? Un père, dans cette famille, les pères sont des gens qui sont comme des garants de la doctrine. Vous voyez ? Ils veillent sur la doctrine. Alors, de par leur comportement, on ne peut pas comprendre. Mais ils veillent sur la doctrine parce que leur vie, leur manière de faire, doit être, n'est-ce pas, en accord avec la doctrine. Quand on voit Paul, Pierre, Jacques et Jean, c'était des hommes, mes amis, inébranlables. Grâce au Seigneur. Et ils ont tenu jusqu'à la fin. Et Timothée pouvait tenir aussi. Pierre pouvait, les autres pouvaient tenir aussi parce qu'ils ont vu. Le maître lui-même, Yeshua, notre père, dans la foi par excellence. Comment il était avec nous ? Regardez le modèle. Il dit, je ne vous laisse pas orphelins. Voilà. Parce qu'il y a un héritage. L'esprit de vérité. L'esprit de sainteté. Amen. Pour finir, vous savez, la dernière fois, une fois, j'avais réuni des gens que j'ai formés, à l'époque, ça date, le Seigneur m'a mis à cœur de dessiner un arbre. Je leur ai dit, vous êtes les fruits de cet arbre-là. Et le Seigneur, bien sûr, est la racine par excellence. Mais les pères, dans la foi, vous, l'œuvre que vous pouvez faire ici et là, vous allez être comme des racines aussi. Je leur ai dit, si vous voulez détruire la racine, vous vous détruisez vous-même. Et vous allez tomber comme des pourris, des fruits pourris. Et c'est arrivé vite. Pam, 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 et on va tomber. C'est la loi de Dieu ? La famille spirituelle. Donc, vous ne voyez plus les gens en fonction de leurs origines, mais voyez-les plutôt comme Dieu les voit. Cette grande famille que le Seigneur nous a donnée, il y a des Chinois, il y a des Arabes, il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Africains, des Antillais. Donc, il faut qu'on sorte un peu de nos considérations charnelles, physiques, et qui nous emprisonnent, tels que le racisme, tout ça, le tribalisme, tout ça, et l'orgueil par rapport aux études faites, par rapport à un niveau social. Et nous ne sommes à rien. Dieu seul est le Tout-Puissant. Et c'est lui le véritable Père. Que Dieu vous garde. On se retrouve demain au nom de Yeshua, notre Maître. Seigneur, merci pour ta parole. Garde-nous, protège-nous, que ta main soit sur chacun de nous. Au nom de Yeshua, notre Maître. Demain, c'est la dernière soirée, Seigneur, nous voulons encore recevoir de toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Fais-nous comprendre que nous sommes des esprits habitants des corps physiques. Et qu'un jour, nous allons quitter ce corps. Nous sommes des esprits conduits par ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous guéris, qui nous conduis. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions, Père. Amen. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada